C'était important d'être présent ce matin pour marquer le rôle important du club Omnisport du Gazon dans son quartier. C'est un club qui a su vraiment évoluer au fil des années, qui est passé du club sportif classique, on va dire, mono-activité autour du tennis, à un club Omnisport. C'était important d'être présent ce matin pour marquer le rôle important du club Omnisport du Gazon dans son quartier. C'est un club qui a su vraiment évoluer au fil des années, qui est passé du club sportif classique, on va dire, mono-activité autour du tennis, à un club Omnisport, donc avec cette idée de proposer diverses activités sportives et surtout à un public très très varié, bien sûr les enfants, avec une vocation sociale qu'il a su développer en devenant un partenaire de la politique de la ville de Cap Excellence, en devenant un partenaire de la cité éducative également sur Cap Excellence, qui permet à des enfants de bénéficier de soutien scolaire, tout en ayant accès à des activités sportives et on sait à quel point c'est important que les enfants fassent du sport. Donc c'est vraiment cette évolution magnifique qu'il était important de souligner ce matin, de montrer ses projets qui sont très ambitieux pour ce club, qui va se doter d'installations vraiment à la hauteur de ses projets. C'est d'ailleurs pour cela que l'État a décidé d'accompagner le club, puisque via l'Agence Nationale du Sport, 700 000 euros seront attribués au club pour ses futures installations. Tout à fait, encore une fois, c'est un club qui participe d'un rôle social au sein de son quartier, qui va au-delà de l'accueil sportif, on est vraiment sur l'idée du rôle social, d'intermédiation, des seniors également, des jeunes, un public inclusif, ils accueillent des autistes, c'est vraiment être au cœur de son environnement et ça participe forcément de la prévention de la délinquance, quand on donne des activités à des jeunes forcément, on les éloigne un peu du risque de tomber dans la délinquance. C'est avec une grande fierté que je reçois aujourd'hui l'ensemble des acteurs du développement du tennis club, du sporting club de Dugazon. C'est une grande fierté parce que ça fait cinq ans qu'on a travaillé à ce projet et que jour après jour, on le fait grandir pour aujourd'hui arriver à cette poste de première pierre, signe que tout est sur les rails et on va pouvoir commencer. Mais écoutez, on travaille pour ça parce que vous avez vu, il y a un ensemble de jeunes qui travaillent à nos côtés, ce n'est pas moins une dizaine de jeunes chaque année en contrat d'apprentissage, plus cinq permanents qu'on a pénérinisés parce qu'ils étaient de bon niveau. Et voilà, donc la jeunesse guadeloupéenne doit pouvoir trouver sa place au Dugazon Sporting Club. L'an dernier, on a fini à 800, 800 licenciés. Alors effectivement, il y avait des joueurs de tennis, il y a des tennis loisirs, il y a un peu de tout, mais en fait, en comptabilisation, on arrive à 800 licenciés. Beaucoup d'émotion parce que ça fait 14 ans que je suis à Dugazon, je suis arrivée, on a fait refaire les terrains avec le premier président, M. Hector Cyril. Ensuite, on a mis le nouvel éclairage qui est écologique et innovant. Et maintenant, la pose de cette première pierre, c'est vraiment une consécration. Et puis surtout, c'est vraiment un nouveau club Omnisport qui arrive et qui va sortir de terre. Et surtout aussi, c'est de laisser un héritage à toute cette jeunesse que vous avez pu voir derrière nous. Parce que nous, ça y est, on a pris de l'âge. Et donc, c'est surtout de leur laisser un héritage pour le futur. Alors oui, je pense que de toute manière, avant tout, pour un projet comme ça, il faut être d'abord passionné. Il faut, voilà, je me suis pris de cœur pour ce club il y a 14 ans. Et puis, voilà, une envie de créer avec une équipe, créer de l'emploi pour les jeunes, récupérer les personnes en situation de handicap, les jeunes de quartier, et puis les seniors aussi. Parce que c'est important, il faut les seniors qui sont un peu isolés. Aujourd'hui, grâce à la Maison Sport Santé, on arrive à créer le club des aînés. Et donc, cette structure, elle se veut ouverte 7 jours sur 7. Elle va être écologique, elle va être équipée aussi en braille, ce qui est important. Donc, pour moi, ben voilà, ça va être vraiment, on veut que ça soit un lieu de vie, 7 jours sur 7, qui sera ouvert du matin 6h30 à 22h. Et puis, surtout, on est aussi à côté de lycées et de collèges et des primaires. Et ça permettra aux enfants de venir faire du sport, de venir entre midi et deux, et de trouver tout le monde de chaussures à son pied. Écoutez, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que moi, j'ai été président il y a déjà quelques années, puisque ça fait plus de 10 ans que j'ai passé la main. Et je continue à être membre du club, à m'occuper du club, à suivre ce club. J'ai beaucoup de relations avec les dirigeants actuels. Et surtout que c'est une très bonne décision de moderniser ce club et d'en faire un des clubs qui sera les plus beaux de la Guadeloupe, au niveau du tennis. Et puis, il sera Omnisport également aussi, avec une très très belle salle. Donc, voilà, je souhaite bon vent à Dugazon. et que ce club continue à progresser dans les années à venir.